La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 5 mai 2024 dont voici les titres. Blocage des comptes bancaires de certaines entreprises de presse. Le conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, SEDEPS, SEDEPS, plutôt à plaider pour une main levée sur ses comptes, réunis en urgence avec les membres du conseil ainsi que certaines entreprises de presse. Le président du SEDEPS regrette la non-matérialisation de la promesse d'effacement fiscal du président sortant Macky Sall et invite les nouvelles autorités à plus de compréhension. Pour des solutions durables face aux inondations, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Chertijan Jey, a effectué une visite de chantier dans la banlieue Dakaroise. Il en a profité pour inviter les citoyens à faire preuve d'engagement communautaire car selon lui, le gouvernement seul ne peut pas trouver de solution à ces problèmes complexes. Préparatif Tabatski 2024. Nous parlerons ce soir des tissus en vogue. Les vendeurs disent écouler leurs marchandises plus facilement cette année en comparaison à celles précédentes. Nous avons fait un tour dans les marchés. Vous suivrez ceci dans l'édition. Report de la Cannes 2025 à janvier 2026. La Confédération africaine de football, CAF, dément l'information à travers un communiqué sur son compte X et avant d'annoncer une déclaration officielle sur le sujet très prochainement. C'était là les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Un immense plaisir de vous retrouver fidèles téléspectateurs de GTV dans cette édition que nous démarrons avec les patrons de presse, les membres du conseil, des diffuseurs et des éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS, qui ont tenu une réunion d'urgence ce mercredi 5 juin dans les locaux du journal Le Stade pour se prononcer sur le blocage des comptes de certains groupes et la dette fiscale due par certaines entreprises de presse. Mahmoudou Fouibra Khan, président du CEDEPS, en a profité pour justement regretter la non-matérialisation de la promesse d'effacement fiscal du président sortant et invite les nouvelles autorités à plus de compréhension suivant son intervention juste après cette réunion. Le patronat de la presse a convoqué une réunion en urgence liée aux poursuites dont font l'objet les entreprises de presse. Aujourd'hui, tous les patrons de presse sont unanimes pour dire qu'il y a une menace sur la liberté de la presse au Sénégal. Menace parce que les entreprises de presse sont menacées dans leur existence même, avec les poursuites engagées par le service des impôts. En réalité, les entreprises de presse avaient bénéficié d'un effacement fiscal jusqu'au 31 décembre 2023, engagement pris par le président sortant, le président Macky Sall. Les impôts ont aujourd'hui bloqué les comptes bancaires de la plupart des entreprises de presse. Donc ça veut dire que ces entreprises-là, aujourd'hui, ne peuvent pas fonctionner. Donc aujourd'hui, nous demandons, comme le président Macky Sall l'avait fait, une décision politique pour l'annulation ou l'effacement fiscal de la dette des entreprises de presse. Les propos de Mamoudou Ibrahkan, président du CEDEP, sont recueillis par Mansour Jassé. À présent, parlons de ceci. L'État du Sénégal a réalisé avec succès ce mardi 4 juin une émission de rebond d'un montant de 750 millions de dollars, soit près de 450 milliards de francs CFA. Le pays de la Trahiranga devient ainsi le quatrième pays d'Afrique subsaharienne à recourir plutôt au marché sept années après le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Kenya. Plus de détails avec Amsa Tougano. Dans la perspective de disposer des ressources pour faire face aux dépenses de son budget, pour mobiliser des ressources et financer des opérations majoritaires, le Sénégal vient de franchir un pas important dans le marché des rebonds. Il vient de réaliser avec succès ce mardi 4 juin 2024 une émission de rebond d'un montant de 750 millions de dollars, soit près de 450 milliards de francs CFA, d'après la plateforme d'information financière Bloomberg. Le Sénégal effectue ainsi un retour sur le marché des rebonds après avoir réalisé à l'époque sa sixième émission d'obligation souveraine, un montant de 508 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt fixe de 5,375% sur une maturité finale de 16 ans. Le Sénégal devient ainsi le quatrième pays d'Afrique subsaharienne à recouvrir au marché cette année, après le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Kenya. À présent, nous parlons des propositions ici issues des assises de la justice. Les propositions de réformes donc issues de ces assises de la justice sont importantes et nécessaires pour le Sénégal. Par contre, certaines présentent des insuffisances et pourraient porter préjudice à la justice sénégalaise. C'est en tout cas l'avis de Hassan Sambouf, journaliste, analyste politique, que nous suivons au micro d'Aïssa Touba. Les assises de la justice ont eu lieu et les conclusions certainement seront déposées insensément sur la table du président de la police. Il faut retenir qu'effectivement, il y a eu quand même certaines propositions qui ont été intéressantes, notamment celles qui sont liées à la mise en place d'un juge, la nomination d'un juge de liberté et des peines. Il y aura aussi l'allègement des mandats de dépôt. Il y aura forcément le maintien du président de la République au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, même si ce conseil va être supprimé et transformé en haute autorité de la justice. Il y a ce premier aspect. Le président risque quand même de rester au niveau du Conseil. Le second aspect, c'est que le lien ombilical liant le parquet au ministère de la justice sera maintenu. Donc le gouvernement pourra toujours donner des ordres pour contrôler les poursuites. C'est là aussi où j'ai une certaine déception. Je pense que ça risquera de poser problème. On va continuer à avoir les mêmes difficultés qu'on avait avant. Tant que ces deux réformes-là ne sont pas entamées d'une façon courageuse, mais jusqu'ici, aucun gouvernement n'a osé le faire. A l'instar des autres pays du monde, le Sénégal célèbre chaque 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. Cet événement vise à sensibiliser le public et à célébrer les actions en faveur de l'environnement. Cette année, la campagne est célébrée sous le thème la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse. Tamsi Mbaye, directeur du Centre national de la recherche forestière, revient sur les urgences pour sauver l'environnement, pour propos recueillis par Monsoudjassé. Le Centre national de la recherche forestière de l'ISRA, dans ses missions régaliennes de recherche et développement, travaille à la génération de connaissances et de technologies pour permettre aux différentes communautés, selon les contraintes qu'elles rencontrent, à disposer de solutions pour améliorer leur productivité. Et vous avez dû voir tout de suite avec M. le ministre, on a vu un anacarier qui a commencé à fructifier alors qu'il n'a pas encore une année. Cela veut dire qu'au niveau de la recherche forestière, on a développé des technologies qui permettent de réduire les cycles de production de plusieurs espèces dont le baobab, le tamarigné, le jujib et l'anacarde. Et c'est des éléments d'information essentiels que le peuple sénégalais doit connaître et que l'État également, au travers de politiques publiques, doit accompagner pour que ces produits-là puissent arriver au niveau des communautés, pour qu'elles puissent renforcer leur résilience. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Chertidjan Djei, a effectué ce mardi une visite des sites critiques situés dans les départements de Dakar, Pekine, Rufisque et Kermassar. Cette visite a pour objectif de dresser un bilan des activités en cours et d'examiner les mesures de sauvegarde mises en place afin de réduire la vulnérabilité des populations durant l'hivernage 2024. Il est au micro d'Abdoulaye. J'ai constaté de visu les travaux en cours et nous avons été rassurés sur le fait que toutes les dispositions ont été prises pour que l'hivernage se passe relativement bien. Nous ne pouvons pas préjuger de ce qui va se passer, nous ne pouvons pas garantir qu'il n'y aura pas de problème, mais nous pouvons dire effectivement que toutes les dispositions à hauteur d'homme, celles qui peuvent être prises maintenant, sont en train d'être prises. Et j'ai aussi donné des délais de réalisation, des délais les plus courts possibles pour que tout ce travail puisse être fait. Et de là-bas, nous avons progressé vers l'hôpital de Tcharoy, l'endroit même où le président de la République avait lancé la journée de mobilisation contre les inondations. Pour observer, j'ai aussi constaté que le travail est en cours, il se fait très très bien et les entreprises qui font le travail sont très conscientes de l'enjeu et de l'urgence puisque nous avons un hôpital adossé à ce site et il faut tout faire pour soulager l'hôpital. On me dit que les années précédentes, il y a eu beaucoup de difficultés pour les malades comme pour le personnel de l'hôpital et nous avons à cœur vraiment cette année de les soulager au mieux. Et les solutions envisagées me paraissent pertinentes. Maintenant, il faudra un suivi. Et de là-bas, nous avons continué aussi à Sikapma ou Diameguen. Ensuite, vers la sortie 10 de l'autoroute à péage, vers Rufisque. De là-bas, nous sommes allés à Niague. Ensuite, Kermassar Sud, Kermassar Nord et maintenant ici. Tel qu'annoncé, le reportage du jour s'intéresse aux préparatifs de la Tabaski. Les magasins de tissus grouillent de monde sur place. Les acheteurs ont droit à un choix multiple. Les vendeurs qui proposent des nouveautés se frottent bien les mains. Amdela Djaye nous plonge au cœur de l'ambiance des préparatifs. Suivons-la dans son reportage. Le sondage est de mise dans ce magasin. Pas de répit pour ces vendeurs de tissus, propriétaires de ces magasins, qui nous parlent des tissus en vaux proposés pour la Tabaski. C'est le cas. On apprend à la Tabaski, à la Tabaski, à la Tabaski, à la Tabaski, à la Tabaski. On apprend à la Tabaski, 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 à l'ambiance. Sur le Basin, il a très plaisir. Le Basin est un peu de la façon. On a un piment comme il est. Le Super Gold, c'est le King qui est le premier. Le King qui est le premier. Actuellement, c'est le meilleur tissu. Le King qui est le meilleur tissu. C'est tout Nigeria. Le Toussus, un élément incontournable pour la fête. Les lieux ne désemplissent pas. Les vendeurs parlent d'un légère mieux pour cette année. Les tissus se vendent mieux, contrairement à l'année dernière, à cause du contexte politique et de la conjoncture. Le Bouski se prépare, alors que certains se plaignent de la conjoncture et de la chéreté du tissu. D'autres disent y mettre le paquet, tant bien que mal, pour se le procurer afin de faire plaisir à leurs enfants. Le Delkébir est en effet au cœur des préoccupations de la plupart de la population sénégalaise, alors que certains gèrent déjà le port vestimentaire. D'autres, en revanche, scrutent toujours le bout du tunnel pour se procurer un bélier. L'essentiel pour les interlocuteurs rencontrés est de passer une bonne fête. Ils se sont exprimés dans ce micro-trottoir réalisé par Mam Awassal. La Tabaski, c'est pour les enfants. Du coup, on va les gâter, Inch'Allah. Il faut préparer les enfants d'abord. Après, on va s'occuper des légumes, acheter des légumes, des pommes de terre et enfin, Mouchéba va s'occuper du mouton. Cette année, les filles préfèrent le brocard, mais n'empêche, les jeunes restent toujours une tendance. Il faut d'abord prioriser le bouton et après, le reste va venir. Même si les temps sont dures, les Sénégalais aiment beaucoup la fête, surtout la Tabaski, qui est une obligation pour nous, les musulmans. La fête de Tabaski, c'est pour nous, les musulmans. Du coup, il faut s'y aller avec prudence, maximiser beaucoup plus votre argent, car après la fête, il y aura toujours des choses à régler, pour éviter des dettes aussi. L'année dernière, avec les tensions politiques, ce n'était pas évident. Mais cette année-ci, tout est rentré dans l'ordre et on va fêter la Tabaski dans la paix. Et nous arrivons à la page internationale de cette édition en brève. Le tout premier sommet Corée du Sud-Afrique de l'Histoire s'est ouvert à Séoul. 25 chefs d'État et les délégations de 48 pays du continent africain ont fait le déplacement. La Corée du Sud souhaite doubler l'aide publique au développement vers l'Afrique d'ici 2030. En effet, la Corée du Sud va engager 24 milliards de dollars sous forme d'aide et de soutien à l'investissement en Afrique d'ici 2030. Monsieur Yoon, président sud-coréen, a promis de doubler l'aide publique consentie par son pays pour le continent pour l'apporter à 10 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie en cours et à fournir 14 milliards de dollars de financement à l'exportation pour aider les entreprises sud-coréennes à augmenter leurs échanges commerciaux et leurs investissements en Afrique. Toujours dans l'international, nous parlons du 80e anniversaire du débarquement organisé. Pendant trois jours, les commémorations du débarquement allié lors de la Seconde Guerre mondiale culmineront jeudi 6 juin avec une cérémonie internationale à Omaha Beach. Une trentaine de chefs d'État et de têtes couronnées ainsi que quelques 200 vétérans assisteront à ces événements pour rendre hommage aux héros du débarquement. Cette commémoration de trois jours vise donc à célébrer la paix. L'enlisement de la guerre aux portes de l'Europe incite surtout les alliés occidentaux à afficher leur cohésion et la poursuite de leur soutien en faveur de l'Ukraine. Sport à présent, une note de brève, la Cannes 2025 reportière en 2026. C'est en tout cas l'annonce qui a été faite mais par la suite démentie à travers un communiqué publié sur la page X de la Confédération africaine de football. Les annonces concernant donc un éventuel report de la Cannes 2025 seraient fausses. En tout cas c'est ce qui a été annoncé et que la Confédération africaine de football aurait décidé de reporter cette Cannes au lieu de la tenir entre juin et juillet 2025. Comme initialement prévu, la Cannes pourrait se dérouler en 2026 en janvier. L'information a été annoncée puis démentie donc comme je vous l'annonçais par la CAF qui annonce que le comité exécutif de la CAF se réunira pour délibérer et prendre une décision sur les dates de la Cannes 2025 et que la CAF publiera une décision, une déclaration officielle sur le sujet. C'est ce qui mène en termes à cette édition du mercredi. Merci de l'avoir suivie et excellente suite de soirées en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.